Blake Lively se moque de la photo truquée de Kate Middleton et fait un immense bad buzz. Le Kate-Gate fait le buzz et prend des proportions extrêmement inattendues. Ce n'est pas Blake Lively qui dira le contraire. L'actrice américaine a tenté de surfer sur la vague, mais rien ne s'est malheureusement déroulé comme elle l'aurait espéré. Quelle est donc cette histoire surréaliste ? Tout a commencé le 10 mars 2024, lorsque Kate Middleton, absente de la vie publique depuis plusieurs semaines, a publié ce cliché entouré de ses trois enfants à l'occasion de la fête des mères. Si certains se sont montrés très rassurés quant à son état de santé, après son opération à l'abdomen, d'autres se sont aperçus que la photo avait été honteusement retouchée, notamment au niveau de la main droite de Kate Middleton, plutôt floue, le contour de ses cheveux, mais également au niveau de la manche gauche de la princesse Charlotte. Alors que le cliché avait pour but de rassurer le public vis-à-vis de son état de santé, c'est finalement tout l'inverse qui s'est produit, puisque beaucoup se sont interrogés sur le sujet. En parallèle, plusieurs célébrités se sont amusées de cette polémique, dont l'actrice américaine Blake Lively, qui a vu une opportunité en or dans cette histoire de photos truquées. Profitant de ce buzz national, cette dernière n'a pas hésité à faire la promotion, sur son compte Instagram, de sa boisson non-alcoolisée Betty Booz, en partageant cette photo truquée de manière très exagérée. Je suis tellement excitée de partager cette nouvelle photo que j'ai prise aujourd'hui pour annoncer nos quatre nouveaux produits. Maintenant, vous savez pourquoi j'ai été absente. Il n'en fallait pas plus pour que l'actrice se retrouve critiquée de toutes parts sur la toile de la part des défenseurs de Kate Middleton. Cette affaire ne s'est d'ailleurs pas arrêtée là, puisque Kate Middleton, à la surprise générale, a finalement révélé quelques jours plus tard qu'elle était atteinte d'un cancer. Une annonce qui a provoqué une onde de choc au Royaume-Uni et après laquelle Blake Lively a décidé de supprimer son post maladroit tout en présentant ses excuses en story Instagram. « Je suis sûre que tout le monde s'en fiche aujourd'hui, mais je sens que je dois le reconnaître. J'ai fait un post idiot sur la frénésie des échecs de Photoshop et oh là là, ce post m'a mortifiée aujourd'hui. Je suis désolée. Je vous envoie de l'amour et de bons voeux à tous. » Sous-titrage Société Radio-Canada